bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'avais pas fait le micro mais vous avez du matin m'approuvez donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui hop j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur i racing et cette fois ci c'est une course de f1 de la f1 de la vraie f1 faut savoir qu'il ya eu un partenariat avec la mercedes w12 de la saison passée et de la saison 2021 donc c'est un peu les courses avec les voitures de hamilton et bottas de l'an dernier on va être combien dans cette course on va être tout de même assez nombreux on voit on est on est plus de 20 et 21 c'est ça donc c'est parti pour la qualif on est sur hockenheim ring on m'a mis un pneu rouge pour la qualif alors bon on verra j'avoue que bon après c'est logique allez c'est parti donc quel est l'objectif survivre vous allez voir que la f1 ça va vite et cas surtout des mecs ils sont genre trop trop fort en fait tu as beaucoup de gens qui ne font on a l'impression quasiment que de la f1 et dont il maîtrise sur le bout des doigts moi vous voyez par rapport au contenu racing que je vous propose mais en fait je joue à plein mais vraiment beaucoup de catégories différentes c'est comme ça que je me régale d'ailleurs mais ce qui fait que mais ça peut rendre rendre la chose difficile quant à front des experts d'une catégorie nous l'objectif c'est dans tous les cas s'amuser mais vous allez voir qu'il y en a il va avoir des chronos énervé comme on dit alors le circuit je le connais je me suis un peu entraîné quand même j'arrive pas honnêtement contrairement à la f3 où je vous avais proposé je connaissais pas du tout là je le maîtrise façon de parler à maîtriser mais c'est à dire que je me suis quand même un peu entraîné parce que si tu n'arrives pas entraîné on va pas se le cacher ben tu prends cher quoi alors je vais peut-être moins parler que d'habitude parce que la coupe de f1 vraiment mais ça demande vraiment une concentration de tous les instants donc donc voilà on va peut-être un peu moins parler que d'habitude j'ai raté mes rapports ce sera un premier tour de qualif qui va pas être bon du tout on a deux tours de tentatives mais clairement cette tentative est raté bon dans tous les cas on va essayer de se classer allez ohlala vous l'avez compris ce tour c'est la cata ohlala on a failli la paire sur la relance normalement je peux le rouler à peu près mais je trouve là je trouve qu'on a on voit pas bien je sais pas si c'est l'éclairage ouais j'aime pas du tout là ohlala alors attendez est ce que c'est un problème bon mon tour est cata le truc c'est qu'il y en a qui vont même pas avoir fait deux tours donc nous notre tour il va être validé au moins mais bon allez je vais peut-être moins parler je vais être concentré sur la piste dans le tour qui arrive parce que là c'est c'est un tour cata je peux le baisser de plusieurs secondes ce tour vraiment de plusieurs secondes je n'exagère pas je à l'échauffement j'ai tourné en une quinze une quinze et une seize et c'était avec des pneus médium les pneus jaunes vous allez voir que on va pouvoir l'améliorer même si on n'attaque pas comme un fou j'ai dû relâcher l'accélérateur que normalement on n'a pas le relâcher là ça va pas être un chrono fou fou mais j'avais envie de vous proposer de la f1 même si je vous avoue que je vous en proposerai pas souvent de la f1 parce que je vais pas pouvoir beaucoup animé une des choses que j'aime bien faire parce qu'il faut être concentré en tout cas pour ma part il faut que je sois concentré au max vous voyez on a amélioré une 14 une on est 12e mais clairement je sais pas si c'est sur le masque si c'est mes yeux c'est en parlant en fait je bouge légèrement le masque bon il reste trois minutes de calife nous on a fait nos deux tours de calife vous l'avez compris donc maintenant mais on va attendre les résultats on va reculer petit à petit ils sont pas contents alors regardons les temps et c'est là que ça va faire peur regardez il y en a ils sont à 1,17 alors je l'entends j'ai pas attaqué comme un fou et tout et je peux encore grappiller un peu de temps peut-être une demi seconde allez tomber sur les 1,135 vous voyez de ricardo une 17 c'est incroyable quoi c'est vraiment incroyable ils sont sur une autre t'en a beaucoup qui sont sur une autre planète mais comme je vous disais nous ça va être de la série parce que les gens sont propres plutôt en monoplace c'est pour ça que j'aime beaucoup rouler en monoplace c'est que les gens sont quand même souvent beaucoup plus respectueux cependant il y a des crashs il faut faire attention et vous allez voir que si on arrive à éviter ces crashs là est-ce qu'on peut faire un top 10 ça dépend j'ai déjà fait des top 10 en f1 mais c'est dur d'aller chercher des gros gros résultats en f1 parce que vous allez voir qu'il y a des mecs qui roulent là vous voyez au chrono tout simplement au chrono on comprend que voilà ça roule ça roule de manière incroyable est-ce qu'on peut nous voir rouler en attendant notre tour de calife voilà allez hop on enlève ça voilà et en plus c'est cool on peut suivre avec le casque donc ouais moi je vais essayer de vous proposer un gameplay à mon niveau et voilà mes capacités j'ai envie de dire donc c'est on essaie de finir la course c'est déjà la preuve la chose la plus importante et voilà d'essayer de faire des bons chronos on va essayer de faire quand même des chronos intéressants mais intéressants pour nous c'est à dire que les temps des meilleurs jamais on les atteindra on est pas là pour ça on est là pour se faire plaisir déjà et puis voilà et puis sur un malentendu des erreurs de mec parce que la voiture t'as vite fait de te la crash et de ne plus pouvoir finir la course donc voilà nous l'objectif c'est c'est essayer de suivre au mieux il y a des mecs qui se rouleront quand même moins vite que nous vous allez voir on sera pas forcément le plus lent mais on sera loin d'être le plus rapide ça on l'a compris parce qu'il y en a pas mal qui sont à une 10 une 11 c'est des chronos pour moi vraiment ouais comme je vous disais jusqu'à jusqu'au 10e jusqu'à une 13 5 c'est un chrono atteignable pour moi parce que vraiment une 14 une je l'ai a eu en roulant vite mais sans attaquer non plus monstrueusement voilà mais là en dessous des une 13 pour moi c'est pas dans c'est pas dans mes compétences absolument pas donc on est oui je vous l'avais dit okonheim ring donc sur circuit de okonheim c'est pas mon circuit préféré du tout vraiment c'est un circuit ouais je suis pas fan moi j'aime bien les circuits il ya du dénivelé un peu de la pente là et bien il ya zéro pente c'est vraiment tout plat allez on va grid donc on partira en 12e place on est 15 à avoir fait un chrono et y en a un 2 3 4 5 il y en a 6 du 16e au 21e qui n'ont pas fait de chrono soit ils se sont ratés soit ils n'ont pas voulu faire de chrono nous on fait une 12 sur 15 c'est pas fou mais mais voilà l'essentiel est ailleurs on est en médium bon c'est pas bien sauf mais bon sur combien de 16 18 tours je sais plus combien il ya les mecs se mettent en rouge majoritairement il ya quand même déjà en jaune moi je trouve en jaune ça me convient en rouge vraiment pour les qualifs mais sinon même si en rouge à ce qui paraît il y en avait si les prennent et en a beaucoup c'est parce que ça tient à toute la course mais bon si on doit rentrer est-ce qu'on remplace les le temps que ça prend si besoin mais on espère ne pas avoir savoir qu'il ya dans cette catégorie il ya la course 33 tours et la course 16 tours ou la même moitié donc ça va être 16 ou 17 tours j'ai déjà fait celle de 33 tours là pour cette semaine de compétition ou là il ya une obligation de changer de pneus voilà là non là c'est vraiment du un sprint où il n'y a pas de changement de changement de pneus c'est un peu comme les qualifs vous savez les qualifs course un peu qu'ils ont mis en place juste l'an dernier alors je vais peut-être un peu moins parler comme je vous disais et surtout me concentrer sur la course je vous dirai des trucs de temps en temps mais ça va être moins se parler plus essayer de se concentrer parce que si je me concentre pas ça finit mal cette course allez les fe ont peut-être le premier tour n'est pas trop parler tant qu'on est couré les mecs qui en aillent ils savent prendre des départs j'ai eu un car contact mais qu'est ce qu'il fait il me voyait pas se mettre dans le rythme maintenant c'était de nouveau un peu moins parler bon vraiment la voiture est pas abîmée on a eu un car contact c'est dommage mais bon mon safety rating est pas du tout en danger maintenant vraiment je suis en classe a et j'ai des bons apparemment la peau de l'os trop vite mais j'ai pas trop de problèmes de ce côté là allez on est dans le top 10 il nous a annoncé ma reprise n'était pas bonne là qu'est ce qu'il a fait allez bah lui sa reprise elle était plus que pas bonne je sais pas ce qui s'est passé je crois que c'est lui avec qui qui nous avait pas vu sur le premier mais elle est dur à piloter c'est à dire qu'elle est très puissante et donc vraiment c'est c'est vraiment pas facile à piloter même si mais elle tourne très vite et c'est à l'impression que tu peux faire tout et n'importe quoi avec mais en fait elle te pardonne pas la moindre erreur et donc ça c'est mieux avec tous les crâches qu'il y a eu et vraiment à le gameplay c'est un autre monde du que le jeu de f1 de codemaster vraiment on sent que là il ya tu ça pousse l'assimilation vraiment haut et ben c'est un autre c'est un autre truc quoi c'est c'est beaucoup beaucoup mieux mais vraiment encore une fois c'est pas le même prix c'est pas la même attendre c'est pas le c'est pas les mêmes gens qui vont y être mais c'est raté il va nous mettre la pression je vois alexei je pense qu'il va pouvoir nous doubler il est dans la spi il va nous prendre jump à l'intérieur il faut essayer de s'accrocher avec lui il faut anticiper là j'ai freiné plus tôt que d'habitude vu que j'étais collé à alexei normalement ça nous a fait perdre un peu de temps allez drs ouvert on était à moins d'une seconde on arrive à rester ben ça peut être pas mal pour pas laisser trop revenir alors non on aura pas le drs cette fois on était trop loin ça va revenir et derrière comme vous disiez les mecs ils bombardent ils bombardent et donc il va être capable de revenir ils ont ils ont un rythme qui est bien plus rapide que nous il faut savoir que là on est en classe A donc il n'y a pas de classe A si après il y a la classe pro ou là ben j'aurai jamais accès parce que j'ai jamais de niveau mais voilà il faut être en classe A pour pour rouler sur sur ces circuits ce qui amène que ben tu trouves pas beaucoup de mecs qui pilotent n'importe comment je dis pas que c'est des très bons pilotes la preuve j'y suis par contre c'est des mecs forcément assez respectueux de la course et ça se sent quoi quand tu cours sur les catégories classe D ou classe C et que tu passes à ça ben ouais tu sens que même si comme je vous disais on est pas à l'abri on a vu plein d'accrochages il peut très bien y en avoir s'il est à moins il veut il a le DRS alors est-ce qu'il va à 8 dixièmes il est peut-être un peu loin pour le DRS il nous a frôlé la voiture parce que je vois que j'ai cru qu'il nous attaquait je l'ai aperçu vite fait dans les rétros et le pauvre on le ralentit et ça fait qu'il y a des voitures derrière on fait le bouchon un peu pourtant honnêtement vous voyez on chante pas on essaie de rouler vite mais mec ils sont trop rapides il avait envie de vous attaquer là à l'intérieur là s'il a le DRS il peut y aller là normalement même si la ligne droite est courte là elle est très courte mais c'est sur cette ligne droite normalement s'il a le DRS qu'il est collé il doit être en mesure de nous doubler là ils sont deux tout proches les deux ont le DRS donc on le dit ça sert à rien de batailler au mieux essayer de s'accrocher pas loin d'eux mais sans les leurs voilà en les laissant entre guillemets nous doubler là parce que je suis à la 8 9e place dans le top 10 donc moi j'ai le rythme plutôt des 15 16e on l'avait vu au qualif donc forcément je passe à des mecs là qui roulent plus vite que nous on peut trop lever le pied là parce qu'il va nous attaquer dans ce virage oh la la mais qu'est ce qu'il a fait oh la la on se prend une carte contact sur ça sérieux mec il aïe 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 ça c'est dommage c'est dommage c'est pas cool c'est pas cool Michel non Peter et bon c'est comme ça maintenant je me méfie le mec il gère pas plus que ça son train c'est à dire qu'il est assez dangereux on a malgré tout encore 5 secondes d'avant sur les mecs de derrière donc c'est dommage ce temps perdu un peu un peu gratuitement là le truc c'est que il a juste à attendre le DRS et et zou quoi c'est le principe de avec ces voitures là quoi il y a pas eu de casse je suis déjà à deux quarts contact donc au moins safety rating par contre c'est pas génial mais bon c'est pas la mort comme je vous disais on a un peu de marge il est pas dans notre zone DRS donc il peut pas encore nous rattraper on est à 6 secondes de rang donc on ne se fait pas rattraper par le 11ème donc peut-être une place dans les points est jouable attention il est reparti moi j'ai trop ralenti à cause de ça allez il faut attention et j'ai pas dit que j'allais finir top 10 en vainant le top 10 et dans les points j'ai dit il y a peut-être moyen parce qu'on est dans un rythme pas super à payer vite mais pas trop lent non plus il semblerait Peter c'est bien avec lui qu'on a eu l'accrochage est-ce qu'il s'est abîmé la voiture ou il va revenir je ne sais pas mais en tout cas les autres à 6 secondes c'est bien si on les maintient il reste c'est pas mal de tout on est à 17 tours comme on disait c'est long même si c'est la course un peu sprint parce que la course de 33 tours je l'ai déjà faite et c'est suffisant parce qu'en vrai vous êtes concentré de manière assez incroyable sur ce truc même si là ben je le suis moins c'est en parlant j'ai pas les j'ai pas des compétences au point de pouvoir autant discuter je le fais mais malheureusement ma conduite en empathie déjà qu'elle est pas folle mais alors quand je vous blablate comme ça ben elle empathie mais bon j'essaie malgré tout malgré tout de vous proposer un voilà une course propre entre guillemets parce qu'on a déjà deux quarts contact on est à 8x ce qui est dommage nos pneus ben au moins vu qu'on a pris des médiums des jaunes on aura pas le soucis ils tiendront sans soucis jusqu'à la fin de la course il a du mal à revenir maintenant peter alors que nous a cassé enfin il nous a mis un coude dans le cul je crois que c'est lui on arrive à pas perdre trop de temps sur sur maximilien devant nous aussi pas mal et comme je vous disais la moindre erreur ça pardonne pas et vous êtes très vite out de la course ce qui n'est évidemment pas l'objectif l'objectif c'est ramener la voiture toujours au bout et voilà et si possible avec un résultat j'aime bien toujours à me fixer l'objectif du top 10 vous le savez vous m'entendez bourriner sur les sur les palettes de vitesse évidemment mais ouais cette seconde le 11e donc le top 10 il ya moyen on est on est dans un rythme qui me semble être capable d'aller chercher le top 10 c'est bien il faut pas chaud mais il faut pas trop ralentir parce qu'ils ont vite fait de nous reprendre du temps ils bloquent peut-être quelqu'un qui va aller plus vite après donc objectif top 10 oui oui je pense que à 6 tours de l'arrivée on peut l'espérer vu qu'on est en 9e mais c'est pas présomptueux de dire ça mais c'est tout sauf fait ben moi je me régalais vraiment sur e-racing c'est c'est vraiment le coup de coeur en jeu vidéo que j'ai depuis fort longtemps c'est incroyable c'est cher mais tu comprends pourquoi c'est cher tellement c'est c'est fou comme c'est bien quoi c'est fou comme c'est bien c'est fou comme quand tu aimes la compétition l'assimilation c'est juste incroyable allez on creuse un peu sur peter oh là je me suis complètement arrêté n'importe quoi on creuse pour reprendre tout aïe 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 aller faut ce voilà tu te déconcentres attends je vais faire un tour concentré C'est bon. Allez, on essaie, on arrive à recreuser de suite, donc c'est pas mal. Allez, encore 5 tours. Il faut s'accrocher, on aimerait bien garder ce top 9. J'ai du mal avec ces deux virages, ces épingles. Je m'arrête trop, mais j'ai peur de ne pas m'arrêter assez, donc ça fait que je m'arrête trop tôt. Allez, c'est mieux celui-là, voilà. Beaucoup mieux, même si on peut faire beaucoup mieux, mais c'est beaucoup mieux que le... J'ai dit le truc précédent, et là je fais n'importe quoi avec les palettes, vous l'avez vu. À vous blablater, on a quand même 3 secondes d'avance, donc... À 5 tours de l'arrivée, bientôt 4. C'est pas un gros matelas, mais... Ça fait une petite avance, parce qu'il est... Ouh là là, j'ai failli sortir l'arrivée. Il n'est pas plus rapide que nous. Attention, il y a... Derrière lui, il y a... Oh non, mais je me prends un X... Non, mais... Voilà, à vous blablater. Donc, comme je vous disais, je vous montrerai après mon safety rating, il n'y a pas péril dans la demeure. Là, on va quand même essayer de se concentrer. Si on arrive à... Voilà, encore un ou deux tours à garder cet écart, et on pourrait être plus tranquille. Attention, le drapeau jaune. Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu un souci ? Non, bon, aïe, 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 allez, attendez. J'arrête de blablater, je me concentre à fond, juste un tour encore. Là, on a fait n'importe quoi. Vous l'avez bien vu. Comme ça, il est revenu en dessous des 3 secondes. Il est sous les 3 secondes, là, donc attention, quand même. On est 8e. Je pense que le drapeau jaune, il y a eu un accident. Il y a eu un accident, je pense, il y a eu une voiture qui s'est mise dans le décor. Et donc là, on va être à 2 tours de l'arrivée. On est à 3 tours de l'arrivée en comptant celui-là. Mais il revient de secondes 6, donc attention. Attention, quand même. On a un meilleur rythme que lui quand on veut, mais on dirait que des fois, il ne le veut pas. On a un meilleur rythme. Là, tu fais n'importe quoi, allez. Concentre-toi, alors. 2 secondes. S'il entre dans la zone DRS C'est mort La slap c'est pour le premier Et voilà Aïe 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 C'est dur C'est dur mais bon Oh mais je me suis Ah c'est terrible Et on va finir la treizième Ah la 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 C'est du rêve blablaté Clairement Alors moi je pourrais pas souvent vous proposer De la F1 parce que vraiment il faut être concentré Au taquet J'avais la place de finir huitième En étant Mais bon C'est le jeu ma pauvre Lucette Comme on dit Ah et pour l'honneur On va quand même éviter De se faire prendre un tour Et ça revient derrière Mais voilà On va aller faire ce dernier tour Mais ouais C'est un peu deck De sortir du top 10 Là on va finir Douzième Alors on était 21 au début Donc ouais Après en vrai On a pas bien con On a fait beaucoup d'erreurs Et Même beaucoup d'erreurs Le premier raccrochage On ne sait pas trop d'où il vient Le deuxième Le mec vient nous percuter de derrière Mais parce qu'on freine peut-être un peu trop tôt Et Et là La reprise C'est sur ça Là j'ai réaccéléré Trop fort D'un coup Ah y'a 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 deux tours de l'arrivée C'est terrible 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 C'est pas très grave Faites pas Je suis pas du tout Du genre à rager Ou voilà Moi je Je roule tranquille Sur ce jeu Y'avait juste La place de faire mieux Donc forcément C'est un peu décevant Même en vous parlant J'avais la place de faire mieux C'est vraiment Déjà je trouve que mon casque Il est pas bien réglé C'est pour ça que je l'ai pas mal touché Il faudra que je vois Faudra que je vois Faudra que je vois Pour mieux le régler Mais j'espère que ça vous a plu Malgré tout C'était marrant Le début dans le feu de l'action Puis bon Voilà Ça finit pas parfaitement bien On ne finit que douzième Donc décevant Par rapport à ce qu'on peut faire Je pense Mais voilà Moi j'espère que ça vous a plu Tout de même Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis Et puis nous on se retrouve Ben voilà Pour d'autres courses Etc Bye bye